Dans le cas où est-ce que vous avez peur de casser votre téléphone, des téléphones résistants existent. Mais concernant les montres connectées, est-ce que ça existe ? Eh bien la réponse est oui, parce qu'on a des montres qui sont connectées et aussi résistantes qui existent. Comme aujourd'hui, la Cospet M3 Ultra va nous permettre cela, d'avoir quelque chose de connecté, avec de multiples fonctionnalités et énormément de modes sport, le tout en étant résistant. Oui, elle a une certification militaire, un écran Corning Gorilla Glass 3, 5 ATM IP69K, autant vous dire que je vais avoir du mal à la casser. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer en review une montre connectée et résistante, la Cospet M3 Ultra, que j'ai actuellement dans mes mains et que j'ai testée jusqu'en salle de sport. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. On se retrouve donc pour ouvrir la Cospet M3 Ultra et vous allez voir que c'est une montre connectée, résistante. Et oui, j'ouvre des téléphones résistants, mais il existe aussi des montres résistantes. Et ça, c'est très intéressant au niveau de la durabilité de vos objets. Là, cette montre-là, je vous le dis d'avance, elle sera déjà avec 5 ATM. Alors autant vous dire que niveau résistance à la pression et notamment à l'eau, ça devrait aller. Sur le devant du packaging, on retrouvera différentes certifications. Et d'entrée de jeu, je peux vous dire qu'elle est tout simplement IP69K et avec 5 ATM. Comme je vous ai dit, Gorilla Glass, on aura un écran renforcé et également Military Grad, une certification militaire. Donc autant vous dire que niveau résistance, ça tient le coup quand même. Donc voilà, on est parti pour ouvrir cela. Et voyons voir comment est présentée la montre. Elle est super bien présentée, tout simplement dans le packaging bien personnalisé et le tout bien protégé. Ah oui, on sent que cette montre-là, on ne va pas la casser au premier coup, ça je peux vous le dire. Ensuite, on retrouvera différents accessoires. Évidemment, la montre, on va s'y intéresser juste après. Et également d'autres accessoires comme par exemple le bracelet en silicone. Et également, tout simplement, le petit port de chargement qui est ici. Et un écran de verre supplémentaire pour protéger tout simplement notre écran. Et avec tout ce qu'il faut pour l'installer. Alors autant vous dire qu'on est super bien servi. Voici donc la montre, la M3 Ultra que je tiens actuellement dans mes mains. Et franchement, on a quelque chose qui va être résistant. Ça se sent directement à son poids. On sent que c'est en métal et que ce n'est pas du vulgaire plastique. On est sur de l'acier inoxydable. Et là, je vais l'allumer tout simplement. On a déjà le hub de configuration. Alors je vais mettre la langue française. Mais on est sur un écran de 1,96 pouces. Un écran AMOLED. Le tout fonctionnera avec une application. Et je vais de ce pas la télécharger. Enfin bref, d'autres choses intéressantes. Ce sont tout simplement ces boutons qui sont super jolis, super bien fait. Le tout en acier inoxydable. Regardez donc les finitions de la montre. Quelque chose qui va super bien résister. Métallique sur les côtés. Métallique pour ce qui est du contour d'écran également. Un peu relevé. Comme ça, ça évitera de casser l'écran trop facilement. Et le dessous, c'est pareil. On va être sur quelque chose de résistant. Qui va se recharger. Et bien avec le petit hub de chargement juste ici. Le tout sera aimanté. Alors étonnamment, le bracelet lui est totalement fin par rapport à la montre. Je dis pas que la montre est super épaisse. Mais en tout cas, il est clair que le bracelet est tout simplement très fin. Et je vais donc pouvoir mettre la montre avant de la configurer. Histoire de voir si elle me va. Et voici la montre sur mon poignet. Et autant vous dire que le silicone ici va super bien s'adapter. Parce que regardez cela. Comment ça peut, eh bien, tout simplement tirer. Je sais pas si vous voyez bien. Et on peut y aller quoi. Il y a vraiment du jeu. Et le fait qu'elle soit tout simplement fine. Ça fait en sorte que c'est encore plus mobile. Voici ce que ça donne. Quand je vous parle actuellement avec la montre sur la main. Après, attention, elle n'est pas encore configurée. Alors on va voir ça. Alors cette montre est bien belle. Mais dans les grandes lignes, concernant sa résistance, on aura pas mal de certifications. Comme par exemple, le fait qu'elle possède 5 ATM en termes de résistance des pressions. Elle sera aussi IP69K. Donc elle résistera à la poussière. Elle possèdera un écran Corning Gorilla Glass 3. Une marque très réputée pour leurs écrans très résistants. Les matériaux de base, c'est tout simplement de l'acier inoxydable. Alors autant vous dire que ça devrait aller. Et elle possède également une certification militaire. Ce qui veut tout simplement dire que les militaires des Etats-Unis peuvent l'utiliser convenablement. Elle respecte toutes les normes. Et dans une logique de personnalisation, on va nous demander mon sexe. Et également pas mal de petites informations. Comme par exemple également mon poids. Alors je vais tout indiquer. Et tout simplement, on va avoir une personnalisation qui est assez sympa. Voilà. Et on pourra faire tout cela. A présent, je vais connecter la montre en cliquant sur ajouter un appareil. Et ensuite, on a juste à suivre les étapes. Et voilà, on a directement tout ce qu'il faut. Le tout a été détecté. C'est en train de se connecter. Et voilà. On a donc accès à la montre. Alors évidemment, on a encore des petites choses à découvrir. Tout ce qui est navigation, je vais vous montrer. Mais en tout cas, là, c'est connecté. Et donc voilà, la montre est configurée. Et je vais vous montrer comment on l'utilise. Et les choses à savoir sur cette montre. Tout d'abord, on aura une navigation qui est bien simplifiée. Regardez simplement, on a 4 boutons. Deux de ce côté-là et deux de ce côté-là. Le premier servira tout simplement à accéder au panel de base. Avec toutes les options qu'on peut avoir. Tout simplement. Passant de la fonction appel à la fonction activité physique, etc. Le sommeil, etc. La boussole, l'alarme, le minuteur, les paramètres, le QR code. Voilà. De tout. Et également, au passage, on aura plusieurs modes sport. Plus de 170 modes sport qui sont accessibles directement ici. Et par exemple, moi qui fais de la musculation, j'ai juste à sélectionner mon sport. Et ensuite, par exemple, là, si c'est de l'alpinisme, let's go, c'est parti. Je reçois aussi les notifications. Là, je viens de recevoir un snap. En tout cas, voilà. Si je mets, par exemple, marche en intérieur, je mets go. Et le mode sport se lance. Bon, encore un message. Et c'est parti. Mon sport se lance. Et là, ça va calculer pas mal de choses. À savoir les calories et la cadence, etc. Selon le sport que vous faites. Avec le nombre de kilomètres parcourus. Je reste appuyé ici. Et le mode s'arrête. Et vous l'aurez compris, ici, c'est l'écran d'accueil. Alors, j'ai juste à rester appuyé longtemps dessus pour pouvoir changer le cadre. Tout simplement. J'aurai à disposition des cadres que je pourrais tout simplement mettre si j'en ai envie. Voilà. On peut avoir pas mal de choses assez intéressantes. Si je préfère, par exemple, quelque chose comme ceci, je peux. Ensuite, les notifications qu'on a reçues. En l'occurrence, moi, j'ai reçu pas mal de petits snaps. En tout cas, voilà. On pourra y accéder. De ce côté-ci, ce seront les activités et toutes les fonctionnalités. Ensuite, comme ça, ce sera bien des play directs de ces fonctionnalités. Alors, si je veux, par exemple, lancer un chronomètre ici, hop, je peux. Voilà. Assez simplifié. Et regardez d'en haut ce que ça donne. Je peux faire cela. Et on a directement plusieurs petits paramètres. un petit peu à l'image d'un iPhone ou d'un Android ou d'un téléphone, tout simplement. On peut accéder à pas mal de choses. Par exemple, la luminosité. On peut tout simplement gérer comme on souhaite. Et également, là, c'est tout simplement la fonctionnalité. Dès que je retourne, hop, l'écran s'arrête normalement. Voilà. Et dès que je me mets devant moi, ça s'allume. 89% de batterie. Et ce bouton, c'est tout simplement un bouton paramétré pour lancer l'application que je souhaite. Et moi, dans mon cas, ce sera un chrono. Regardez. Hop, enfin, un minuteur, pardon. Et je peux mettre un minuteur. Et pour naviguer, alors, on peut faire comme ceci, mais vous voyez que ça défile assez vite. Et sinon, ce qu'on peut faire, c'est directement utiliser les boutons de l'autre côté. On pourra tout simplement regarder, utiliser cela pour descendre et avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. Pour sélectionner, et là, si je veux remonter, hop, je remonte. Voilà. C'est beaucoup plus pratique. Et ça, ça change tout sur une utilisation d'une montre connectée. Et là, on a en temps réel mon battement par minute. On a 89. Voilà. Fréquence cardiaque. On y accède directement. Mais on a aussi l'oxygénation du sang. Et là, on peut tout simplement le faire. Hop, mesure en cours. Ne bougez pas. On va voir aussi la vitesse. 97%. Pareil. Pour le stress, je peux mesurer. Voilà. En cliquant ici. Mais je peux également avoir des données sur le sommeil, si jamais j'avais paramétré la montre et que je l'avais dormi avec. Et niveau fluidité, bah écoutez, ça va franchement. On n'est pas sur du 60 Hz. Ça, c'est clair. On est peut-être sur du 30 Hz. Mais en tout cas, ça va. On a quelque chose qui est fluide et qui marche. Et ça, c'est très important d'avoir un écran qui est assez grand finalement, mais qui peut aussi bien capter. Et là, franchement, niveau fluidité, ça va. Calculatrice, on va pouvoir faire par exemple 13 plus 8. Voilà, ça fonctionne. Moins 5 par exemple. Voilà, ça fonctionne. Alors, vous avez vu la prise en main, c'est bien beau. Mais sachez qu'une montre connectée pourra prendre des mesures et des indicateurs sur votre santé. Notamment, ici, on aura la possibilité d'avoir une surveillance 24 heures sur 24 pour la fréquence cardiaque. On pourra aussi mesurer l'oxygénation du sang, la pression artérielle, le niveau de stress. Calculez les phases de sommeil. Et aussi, calculez par exemple le nombre de calories que vous allez brûler durant une séance. Parce qu'on aura plus de 170 modes sport avec tout simplement l'application Cospet Fit. A présent, direction la salle de sport pour un test en conditions réelles. Alors, j'ai la montre. Et évidemment, on va utiliser le mode de sport musculation. Et on va voir un peu les calories que je brûle. Et puis, voilà. En tout cas, on va être parti pour une bonne séance. Alors, je vais garder cette montre jusqu'à la fin de l'entraînement. Et autant vous dire que pour l'instant, je ne ressens aucune gêne particulière avec la montre. Vu qu'elle est plutôt bien faite. Et le bracelet en silicone va permettre d'avoir quelque chose d'agréable. Donc, allez, on est parti pour une bonne séance. Bon, alors après, je suis évidemment allé la tester directement à la salle de sport. Alors, j'ai tout simplement mis la montre de sport et après, j'ai fait ma séance. Alors, avant de commencer le premier exercice, j'ai tout simplement sélectionné le mode exercice de musculation. Et ensuite, j'ai pu tout simplement faire ma séance et avoir directement un retour sur toutes les données qu'il y a eu. Et évidemment, la séance s'est bien passée. J'ai fait plusieurs exercices. Aujourd'hui, c'était pec triceps. Et franchement, je me suis bien amusé. La montre était parfaite et tout le long de la séance, ça a enregistré différentes données. J'ai pu faire tous mes exercices, évidemment, avec la montre. Je n'ai ressenti aucune gêne. Et le fait qu'elle soit résistante, donc un peu plus lourde, ne m'a absolument pas dérangé. Alors, comme vous pourrez le voir, là, j'ai tout simplement l'exercice physique que j'ai réalisé. On a aussi le graphique. On a tout simplement toutes les données. J'ai fait 1h23 d'entraînement. J'ai brûlé 276 calories. Après, évidemment, ça va prendre avec des pincettes. J'ai fait pas mal de pas, etc., etc. Ça m'a permis d'avoir aussi un graphique concernant pas mal de petites données. Donc, c'est plutôt intéressant. Et on va pouvoir suivre en temps réel, par exemple, ces séances de sport. Et ceci peut être encore plus intéressant pour surveiller son sommeil, qui est un facteur essentiel tout simplement pour une bonne santé. Bon, vous doutez bien que si je jette cette montre, il ne va rien se passer parce qu'elle est très résistante. Alors, évidemment, c'est ridicule de la lancer à cette hauteur-là, mais voilà, il ne va rien se passer. La montre est très résistante, même si je l'envoie plus haut. Et je peux faire ça de nombreuses fois avec sa certification militaire. Je vais seulement la salir un petit peu. Et vu que cette montre possède 5 ATM, on pourra évidemment la mettre sous l'eau. Alors, j'ai déjà fait une petite baignade et c'est parti. La montre à 5 ATM, alors, ça correspond à une résistance à la pression. Et quand on descend sous l'eau, il y a une pression qui s'exerce. Et c'est de ça dont la résistance parle. Alors, évidemment, avec de l'eau, elle continuera de fonctionner sans souci. Vous pouvez le voir, je la plonge dans tous les sens. Elle continue de fonctionner. Et voilà, on pourra continuer à naviguer dessus et elle fonctionne très bien. En termes d'autonomie, on nous annonce 12 à 15 jours d'autonomie avec une utilisation quotidienne grâce à sa batterie de 480 mAh. Mon coup de cœur pour sa navigation simplifiée avec ses deux boutons sur le côté pour pouvoir, eh bien, simplement naviguer beaucoup plus facilement. Et aussi, coup de cœur pour la fonctionnalité qui fait en sorte que quand je regarde la montre, elle s'active et quand je remets ma main là où il faut, eh bien, la montre, l'écran s'éteint. Et ça, c'est plutôt agréable. Alors, évidemment, c'est un produit qui est résistant. Alors, il sera un peu plus lourd que quelque chose qui n'est pas résistant. Ça, c'est inévitable. Ça m'a d'ailleurs fait bizarre d'avoir quelque chose au poignet qui était entre guillemets aussi épais. Avec un bracelet qui est aussi fin. Vous pourrez retrouver cette montre en dessous de 150 dollars. Alors, autant vous dire que pour la résistance et pour le temps qu'on pourrait l'utiliser, voilà, je pense qu'elle peut résister plusieurs années facilement. C'est pas si mal. Donc, je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce produit en commentaire. Les produits de la marque Cosped, je les avais déjà testés et je connais leurs qualités. Et mon avis n'est pas prêt de changer avec ce produit qui m'a satisfait. Allez, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.